L'étoile d'État était une étoile filante, c'était un 10 mars, et nous voici à l'ombre de nous-mêmes, contraints à porter nos larmes comme une balade, et la mort n'a que faire de nos espoirs, la mort n'a que faire de nos promesses, les chemins qui mènent à Séguéla sont désormais lourds, à la mairie d'Abobo et dans le monde politique ivoirien, il y a un silence de trop, le Golden Boy est parti. Le 10 mars 2021, le soleil s'est levé avec la mort et la nuit était bien loin, par des là les divergences tissées de mains de haine, tu as su garder le cœur dans la main, et nos sens se sont arrêtés quand ce cœur-là en Allemagne a cessé de courir. Maman Yolande a perdu un époux, Irim, ses frères et soeurs ont perdu un père, et le monde des arts et de la culture a perdu un mécène. Aujourd'hui je suis venu, je suis venu dresser mes pleurs, et nous sommes venus dresser nos peines en ordre d'affliction. Le Golden Boy est parti, l'étoile d'État était une étoile filante. Et même la clameur du soleil laissera tes paupières intactes. Aujourd'hui encore nos yeux ont dansé, ce genre de danse que n'éteignent que mille et une heures de sanglots. Aujourd'hui encore nos doutes ont douté, de ce genre de doutes qui eux-mêmes doutent. Aujourd'hui encore nos faces sont inondées de larmes bigarrées qui ont rougi le front du ciel. Tu salues ta mémoire, ô homme d'État, parti dans la profondeur de cet instant sordide. Tu as quitté nos yeux pour l'éternité de nos mémoires. L'étoile d'État était une étoile filante. Les chemins qui mènent à Séguéla sont désormais lourds. A la mairie d'Abobo, et dans le monde de la politique ivoirienne, il y a un silence de trop. Le Golden Boy est parti. Merci infiniment Néoulou. Merci pour ce beau message, ces belles paroles, à l'endroit donc de celui qu'on appelait Étoile d'État, le Golden Boy. 10 mars 2021, 10 mars 2023, deux ans déjà que le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. Éminent homme d'État, il était surtout connu pour sa grandeur d'âme et surtout sa proximité avec les populations. Amis des jeunes, amis des femmes, amis des artistes, il a su se faire aimer par ses belles actions et surtout sa disponibilité sans faille. Votre émission préférée rend hommage aujourd'hui à l'enfant prodige d'Ajamthala, milieu d'Abobo, celui qu'on appelait affectueusement, il l'a dit tout à l'heure, le Golden Boy. En attendant de retracer le parcours de cet homme exceptionnel, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut surtout une bonne dose d'immaturité. Merci infiniment d'être avec nous sur Live TV, la TNT, midi, c'est notre heure, bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous Madame, Monsieur, merci du fond du cœur. Aujourd'hui nous sommes vendredi, vendredi 10 mars 2023 et oui vous l'avez constaté forcément aujourd'hui, cette émission-là est essentiellement consacrée à l'homme d'État, l'étoile d'État qui malheureusement nous a quittés il y a de cela maintenant deux ans. Voilà, le grand Ahmed Bakayoko que je vous demande encore d'ovationner très fort s'il vous plaît. Enfant du peuple, oui, enfant du peuple, homme d'État, acteur culturel, philanthrope, bien sûr, philanthrope, pardon, mécène, Ahmed Bakayoko a été une personnalité unique qui a marqué à jamais l'histoire de notre pays. Parti de rien pour atteindre les plus hauts sommets, son parcours est une source intarissable d'inspiration pour les jeunes que nous sommes. Il fut un exemple de courage, d'abnégation, mais surtout de persévérance et surtout de don de soi au service de sa mission. D'un bout à l'autre, de notre rendez-vous bien sûr du jour, nous essaierons de mettre à la lumière les différentes facettes de sa fascinante personnalité. Et oui, je ne serai pas seul aujourd'hui, je serai accompagné donc bien sûr par notre très cher Apoutchou que je vous demande d'ovationner très fort. Apoutchou sans filtre, voilà, tu me rejoins maintenant. Merci Apoutchou, merci Apoutchou. On va remettre donc le micro à Apoutchou. Apoutchou aujourd'hui donc qui a eu la lourde charge et la lourde tâche, pardon, de nous préparer, je veux dire, des informations sur l'homme. Qui était l'homme, Ahmed Bakayoko, derrière la casquette d'homme politique et tout ça ? Qui est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il vivait et tout ça ? D'accord, ça marche. Mais bon, on va revenir un peu en arrière. C'est vrai que ces images que vous allez voir sont assez douloureuses, mais bon, c'est un devoir de mémoire. On va regarder cet élément-là qui, ma foi, a été fait, donc, produit, donc, pour la page et le compte YouTube de M. Ahmed Bakayoko, a été produit par le grand Lévin Yarmke. Regardez, c'est un élément qui fait six minutes, mais je pense que ça en vaut la, en tout cas, la peine. Ça en vaut vraiment la chandelle de regarder. Regardez. Aéroport international Félix Oufo de Boigny, ce samedi 13 mars 2021, Yolande, l'épouse du premier ministre Ahmed Bakayoko, qui descend l'échelle découpée, fonce directement sur le président Ouattara, se lance dans ses bras. Le mouvement discret des mains dans le dos traduit la gravité de l'instant présent. Les deux restent sans voix, mais on pourrait leur faire dire les propos suivants. D'une part, papa, je reviens sans ton fils vivant. Et de l'autre, ma fille, sois courageuse. Dieu a donné, Dieu a repris. Longues étreintes silencieuses, des sanglots contentes d'étouffer, traduisent l'intensité de la charge émotionnelle. Une famille qui était loin de s'imaginer que c'est dans une telle atmosphère qu'elle accueillerait son chef à son retour au Berkay après les soins médicaux. Le premier ministre qui revient dans un cercueil. Qui le crut ? Monsieur le premier ministre, voyez-vous le coup de massue que vous assénez au peuple ivoirien, avec à sa tête le président de la République, effondré. Entre deux femmes exceptionnelles, à sa droite, une grande dame, Dominique, qui, suite au décès du premier ministre, a écrit dans un tweet, je cite, « Ahmed était un homme au grand cœur, affable et sociable. C'était des rassembleurs, aimés de tous, avec un charisme exceptionnel. » Quant au président, en suite au décès d'Ahmed, il avait parlé, je cite, de son fils et proche collaborateur. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse et de grande loyauté. Félicitations. À la gauche du président, Yolande, l'épouse de Lilith disparue, dont la vie vient d'être brisée par cette disparition. Maya, sur les jambes de sa mère, maman qui lui suscure, « Ma fille, papa, est parti chez son père céleste. » Un cortège qui va prendre la direction du Vosèpe et non de la rivière. Ahmed Bakayoko change ainsi déjà de demeure terrestre. Et Dieu, pourquoi, oui, pourquoi, si jeune, Ahmed avait la vie devant lui ? Le Golden Boy a su marquer son passage terrestre. L'unanimité est faite sur la réussite de sa vie. Le prototype même du self-made man. Il a su s'imposer par son travail. Le monde politique lui tresse des lauriers. Quels que soient les bords politiques, tous lui reconnaissent ses qualités de sens du compromis, d'écoute attentive, son sens élevé de la chose publique, son grand sens de l'État. La religion occupait une place importante dans sa vie. Il s'était d'ailleurs rendu à la Mecque avec son dévincier, Amadou Gonkounibali, qu'il part retrouver auprès du tout-puissant. Que dire de sa générosité légendaire ? Ils sont légions, nombreux, tous ceux qui ont bénéficié de ces largesses, sans tenir compte des clivages des classes sociales. Les jeunes lui doivent beaucoup et aiment s'identifier à lui. Le premier ministre leur envoyait des messages rêveurs du genre « Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver ». C'est un langage qui a fouetté l'orgueil de ces jeunes, dont beaucoup ont trouvé en lui un grand frère, un père, bref, un espoir d'une vie meilleure, sortir du carcan des problèmes, de la misère. Ahmed Bakayoko, le golden boy, était très en phase avec le monde artistique. Sa proximité avec le milieu de la culture était connue et appréciée de tous. On se souvient de sa relation avec celui qu'il appelait affectueusement son fils, Didier Arafat, décédé il y a quelques années. Une relation qu'il assumait. Et Yoroba, c'était mon fils, c'est mon fils et je l'assume. Ils ont voulu, ma fille, mais je reste vivant. Les gens m'ont critiqué, mais tu es ministre, tu es ceci. Et puis qu'avec un petit addis, mes ministres, oui, ça ne m'empêche pas d'avoir un cœur et d'aimer une valeur sûre de l'Afrique. Je l'assume. Le premier ministre s'en va ainsi, laissant meurtrer son père Alassane Ouattara, sa mère Dominique Ouattara, deux personnalités qui ont donné un cachet particulier à sa vie et ont contribué à forger sa stature nationale et internationale. Que dire de sa famille biologique, notamment son épouse ou ses enfants ? Une famille qui faisait envie, qui donnait à rêver. Une grande complicité les liait. Yolande, sur quelles jambes allez-vous désormais vous asseoir ? À quel coup allez-vous accrocher vos bras ? Ce geste porté délicatement avec art à vos lèvres par un connaisseur. Ce sourire ravageur qui a fait fondre le cœur du Golden Boy. Tendre témoin de la vitalité de votre amour, cette tendresse à fleurs de peau. Les lois de l'attraction en marche. La séduction fut instantanée, immédiate. Elle a été concrétisée en ce grand jour. Vous avez tous les deux dit oui. Oui pour le meilleur et pour le pire. Hélas, mille fois hélas, le pire est survenu au moment où on s'y attendait le moins. Monsieur le Premier ministre, vous partez avec le sentiment du devoir accompli. Bonjour et adieu, Monsieur le Premier ministre. Voilà, on vient de le voir, c'était un hommage signé Lévin Yamke. Franchement, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, si, si. Alors, on va marquer une pause dans quelques instants seulement. Mais avant ça, est-ce qu'on peut déjà dire à nos téléspectateurs le premier point ou les premiers aspects qu'on va toucher au retour de la pub ? C'est ça, justement. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, juste après la pub, on parlera d'Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. L'homme du peuple, c'est sûr. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui aimait le contact, qui aimait aller vers les eaux. Donc, on parlera en premier point de cet aspect-là. D'accord. Ce sera pour tout à l'heure, restez connectés en tout cas. Et puis, bien sûr, on aura aussi des décrochages à Kine, à Brazzaville. On aura aussi le grand Yves Zobo Junior, avec qui on sera en liaison téléphonique tout à l'heure. Au Roga Roga aussi, depuis Brazzaville, je le disais tantôt. Et puis, bien sûr, aussi, le Quadra Kuraman Mopao Kofiolomide aussi, avec Abou Nidal aussi de Genève, qui était très proche aussi de l'homme. On marque une pause à tout à l'heure. Madame, monsieur, nous sommes de retour. Très chers Wamiens et Wamiens, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous commémorons la deuxième année de la disparition du premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. C'était d'abord et avant tout un enfant du peuple. Et il n'hésitait jamais à sortir de sa zone de confort pour aider les plus démunis. Amba Klami du peuple, comme tu le disais tantôt, c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Exactement. Donc, Ahmed Bakayoko, la première fois que nous avons entendu ce nom-là, c'était dans la sphère politique. C'était un grand homme politique qui a occupé plusieurs postes de responsabilité avant de devenir ministre d'État, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Et puis après, premier ministre de Côte d'Ivoire en 2020. Et ça, c'était énorme. Mais derrière ce politicien averti, Ahmed Bakayoko, c'était aussi et surtout l'homme du peuple, le rassembleur, celui qui aimait aller au contact des autres. Et c'est justement cette envie de vouloir se rapprocher encore plus de son peuple qui l'a motivé à se présenter aux élections municipales de la mairie en, si je me rappelle bien, en 2012. Pardon, en 2018. 2018, oui. Voilà, où il devient maire avec 59% des voix. Et dès qu'il devient maire, il se lance un défi, celui de changer le visage d'Abobo. Donc, il ne voulait plus qu'Abobo soit Abobo la guerre, mais plutôt Abobo la joie. Oui, Abobo la joie, Abobo la paix, on va dire. C'est ça. Donc, il va mettre tout en œuvre pour qu'Abobo puisse changer de visage. Donc, déjà, il y a du butume qui est remis un peu partout, les façades sont restaurées et tout ça. Et quand on entre à Abobo maintenant, on sent qu'un nouveau vent souffle sur cette commune-là. Et c'est justement, je pense que d'une part, il a entamé un processus de changement qui n'a pas terminé, mais je pense que ceux qui viendront après lui pourront achever. C'est ça. Et à côté, il aimait aller vraiment au contact des populations, comme je l'ai dit. Il était accessible, il était disponible pour un homme politicien. On sait tout ça que les hommes politiciens, c'est des hommes qui sont hyper occupés. Mais lui, il savait se rendre disponible pour ces populations. Et c'est justement ça qui faisait que les jeunes l'aimaient. Les jeunes se reconnaissaient en lui. Il y a, comment est-ce qu'il s'appelle ? L'autre qui disait que c'est le petit nous-ci d'Abobo. Arrière chez les autres qui disaient que c'est le petit nous-ci d'Abobo. Donc, c'est dire à quel point tout le monde, tous ces jeunes-là se reconnaissaient en lui. C'était un nous-ci, mais un nous-ci responsable, un nous-ci choco. C'est-à-dire qu'il montrait qu'on pourrait partir, venir de la rue aussi et puis être de main à l'eau. Exactement, des responsabilités. Et c'est justement cela qui a fait qu'il était aussi adulé par les populations. Moi, je voyais plein de ces vidéos quand il partait dans la rue, que ce soit à Abobo ou à l'intérieur du pays. Il était accueilli par des foules qui criaient, qui dansaient, qui avaient envie de le toucher, qui avaient envie d'être près de lui, ne même plus lâcher. Parce que justement, toutes ces personnes-là se reconnaissaient en lui. Et c'est justement ça qui faisait aussi sa particularité. C'est ça, c'est ce qui faisait sa particularité au point où il était surtout aussi l'ami d'artiste. Je sais que tu vas venir sur cet aspect tout à l'heure-là. Mais là, on va vous balancer la vidéo. Un extrait donc de la vidéo d'un artiste et non des moindres, Winnie TGV, qui a eu à produire une chanson, bien sûr, en hommage à ce grand homme d'État-là, voilà, Ambak. Winnie TGV, magnifique chanson. Regardez un bout, il sera avec nous dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bravo, belle chanson, belle chanson. Merci, 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 Willy, Willy TGV. Willy, à l'État civil, ça donne quoi déjà ? Willy TGV, qui est ? Oui, à l'État civil, c'est Toti William. Toti William, tu es ivoirien ? Oui. D'accord, ivoirien. Tu appartiens à un band de rumba ou bien ? Tu aimes juste... J'adore la musique congolaise. Ok. J'adore, j'ai grandi avec les Congolais. C'est de là qu'est venu la maman. Tu as grandi avec les Congolais là-bas au Congo ou bien ici ? Non, ici en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Mais nous les BT, nous sommes les Congolais de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ah d'accord, je ne savais pas parce qu'on m'avait dit que c'était plutôt les Atis qui étaient les Congolais de la Côte d'Ivoire à cause des orchestres et puis aussi de la guitare solo qu'ils maîtrisaient. Ou bien, je ne sais pas, ça a changé depuis lors. Ça a changé, oui. D'accord. Willy TGV, tu sors cette œuvre là, magnifique chanson en tout cas, je l'ai découverte donc sur Internet, sur la page de L'Oge First Mag. J'ai directement apporté un chœur et puis après j'ai vu que tu bossais aussi avec Jean-Marie Molato à qui on fait un gros big up. Oui, respect, viens. Le garçon des fédérés, un truc de ce genre, je ne sais pas. Voilà, des modérés, un truc de ce genre. Merci, et c'est ça qu'il va faller. Jean-Marie Molato, le garçon modéré. Modéré, c'est ça. Alors, donc, qu'est-ce qui t'amène à produire une telle chanson, surtout deux ans après ? Déjà, il faut dire que le défunt Ménis Ahmed Bakaïko, il a beaucoup fait pour la culture. Il a beaucoup fait pour les artistes de Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, il ne fallait pas que le moment passe comme ça. Il fallait vraiment trouver un moyen de lui faire plaisir et d'honorer sa mémoire. C'est comme ça que c'est venu. Ah, c'est comme ça que c'est venu, directement. Ok, tu es rentré en studio directement. C'est enregistré par qui ? Oui, par Thierry Rox Sainte. Ah, Thierry Rox Sainte. Ah, oui, oui. Qui appartient à un groupe ici aussi. Je crois que je connais, il y a son frère Rodrigue Sainte et puis il y a Thierry Sainte, c'est ça ? Oui, Thierry Sainte. Ah, Thierry Sainte, pardon, tant pour moi. L'autre c'est Rodrigue Sainte, lui c'est Thierry Sainte. Thierry Sainte, d'accord, ok. Il y a beaucoup de Sainte en tout cas. C'est forcément. Avec cette chanson-là, c'était quoi le premier objectif ? Tu l'as dit, tantôt il soutenait les artistes. Voilà, c'est un hymne en même temps à ce grand monsieur-là. Oui, oui. Voilà, je vois que tu as eu à rendre aussi hommage avec, à saluer aussi sa femme, tout ça et autre. Est-ce que tu as pu leur faire écouter déjà le… ? Oui, ils ont déjà écouté le morceau. Ok. Et ils ont adoré. Oui. Ils ont adoré, ils m'ont félicité, ils ont dit vraiment bravo. D'accord. Pour l'hommage, ils ont vraiment aimé. Ok, ça marche. Sinon, hormis ça, est-ce qu'on te retrouve souvent aussi avec des orchestres de musique Roomba ? Oui. Puisque tu as grandi avec eux, si oui, tu joues où déjà ? Non, non, pour l'instant là, j'ai arrêté. Ok. Voilà, c'est la carrière solo, mais avant, je jouais avec les orchestres. D'accord. Voilà, c'est là que le ministre a fait ma découverte, il m'a vu danser et tout ça. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose sur cette petite mélodie là ? C'est ta chanson au fait, elle est reprise par Willy l'Araignée. Merci papa. Je m'appelle Willy TGV, mon achégui. Don molo baka yoko, amende baka yoko, papa chéri, tu nous manques les délulés. Don molo baka yoko, amende baka yoko, amende. Eh, papa reviens à nous. Repose en paix. Il s'appelle Willy TGV. Et vous allez écouter en exclusivité maintenant donc sur Live TV dans Willy à midi. Et sa chanson, il a deux danseurs. Donc du coup, nous on n'est pas danseurs, mais on va sortir et puis leur laisser toute la place en tout cas. D'accord Willy. Allez, belle prestation Willy TGV. Merci. Hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. D'accord. Et que dire, de son poulain, de son poulain qui était, d'amour, 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 de soutien, que d'assister à l'événement d'une personne. C'est énorme. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand on sait qu'il est très chargé, mais samedi et dimanche, quand il a le temps, il part assister aux concerts, aux événements. Moi, je pense qu'Amen Bakaryoko, bien au-delà de tout ça, c'était vraiment le parrain de la culture. Et tous les artistes le savaient, voilà pourquoi ils n'hésitaient pas à aller vers lui. Et quand ils allaient vers lui, ils leur tendaient la main, ils les recevaient et puis les accompagnaient comme ils pouvaient. D'accord. Ok. Je vous demande aussi d'applaudir très fort pour notre très cher Fabrice Hinez. Alors, je le disais, t'entends comme est mort aujourd'hui, donc le deuxième anniversaire de la disparition de l'Etoile d'Etat. Voilà, si c'est bon à la régie, on va maintenant rentrer en liaison directe avec le grand frère Izzobo Junior. Je pense que là, maintenant, allô, bonjour grand frère. Bonjour, aujourd'hui, nous commémorons donc le deuxième anniversaire. Merci Willy de cette opportunité. Oui. C'est vrai que pour moi, il est assez difficile de parler d'Amen Bakaryoko. On va dire quoi ? On va dire une amitié qui remonte aux années 2000, entre la période où il le disait, lui-même, il m'avait en admiration par rapport aux différentes émissions que je présentais, aussi bien à la radio qu'à la télé. Ensuite, on s'est rapprochés, nous sommes devenus de véritables frères. On a lancé ensemble des expériences professionnelles qui, aujourd'hui, portent leurs fruits. Je veux parler de Radio Nostalgie, qui est un gros bijou que l'on a fait fonctionner sur la base de la confiance. Et en termes de souvenirs, j'ai que des souvenirs avec Ahmed, je ne sais vraiment pas. En fait, l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui est une opportunité du fête, donc de la période anniversaire. Mais c'est aussi quelque chose de difficile et de flou dans mon esprit. Je ne vous donnez des souvenirs, je ne les retrouve même pas tellement que je n'ai pas encore accepté le départ du frère. Bien que nous soyons tous croyants, mais dans ces croyances, on n'est pas moins humain. Et il y a des séparations sur la terre des hommes qui sont assez difficiles à accepter. Donc je sais qu'en termes de souvenirs, je vous dis simplement que c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui prenait la vie du bon côté, c'est quelqu'un qui ne s'acharnait pas sur les difficultés. Mais il reste quelqu'un de positif dans la tête, car partout il y avait donc difficulté, il y avait possibilité de solution. C'est comme ça que je voudrais définir Ahmed. D'accord, merci grand frère. Deuxième question, si vous aviez aujourd'hui la possibilité de lui parler avant, si vous aviez cette possibilité de lui parler avant qu'il nous quitte, ça aurait été quoi le message ? Alors l'expérience la plus, on va dire, démonstrative du trait de caractère du frère, c'est son humilité. Un jour on était avec sa majesté le roi du Maroc et il a mentionné, il a mentionné le fait que j'ai toujours dit que je partirais à 50 ans et que nous nous retrouvions à une période où j'avais déjà dépassé les 50 ans de 5 années et que j'étais toujours là. Tout cela pour dire que le trait de caractère d'Ambak était de vivre pleinement sa vie, d'aider les autres. Le bonheur, tu le ressens une fois que tu apportes le bonheur autour de toi. Et c'était l'incarnation de cette générosité, de cette fraternité. Ce que l'on peut retenir et ce que l'on doit retenir de cet homme, c'est que sur la terre des hommes, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Savoir rester humble, partager quand on l'a, quand on l'a bien sûr, et surtout, surtout, ne pas se prendre la tête. Merci. Merci, merci grand, merci au grand Yves Zobo Junior que je vous demande encore d'applaudir très fort. Merci. Voilà. On sent beaucoup d'émotions. On va dire même qu'au-delà de... C'est difficile d'avoir les mots véritablement. C'est difficile d'avoir les mots parce qu'on n'imagine toujours pas que le grand frère, le grand Mbac soit parti. Donc, c'est difficile un peu de dire à une personne comme ça, oui, est-ce que vous pouvez lui parler là, enfin, si vous avez la possibilité encore ? Si il est temps encore, on sent vraiment... Exactement. Et moi, je sais que le grand frère Yves Zobo Junior avait une relation amicale très particulière avec Ahmed Bakaryoko, qui nous a quittés. Et Ahmed Bakaryoko était avant tout journaliste. Et il était le premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création. Et puis en 2000, il est passé de PDG à PDG de Radio Nostalgie Afrique. D'accord. Tu vois. Et voilà pourquoi il parlait tout à l'heure de relations amicales profondes parce que justement, ils font partie des prédécesseurs de la création de Radio Nostalgie. Et ils ont vécu de beaux moments ensemble, tu vois. Et ça, c'est essentiel. Il est aussi à la base d'aujourd'hui de ce grand amour pour les Ivoiriens en ce qui concerne la musique, on va dire, congolaise, la rumba, le Ndombolo, même si je ne m'abuse, les pas de Ndombolo et tout ça. Je pense que récemment, après un concert, il a effectué des pas... Je pense qu'on aura l'occasion de voir la vidéo dans quelques instants seulement. Restez aussi avec nous. On va être en liaison tout à l'heure avec Roga Roga, Roga Roga Missile Suprême Lampadaire, qui a aussi un message, un témoignage. Donc, à l'endroit d'Ambak, on aura aussi le Quadra Kuraman Mopao Mokonzi Maximum, qui sera bientôt à Bijan, donc qui a aussi tenu à livrer un message fort à toute la famille. Et puis bien sûr aussi des témoignages. Là, on a d'autres aspects, mais je pense qu'on est aussi en compagnie d'un orchestre, un orchestre qui est top. Je vais demander à tous nos amis, les musiciens de l'orchestre et de nous rejoindre maintenant. Je pense que je trouve rapidement, donc, les noms. J'en profite aussi pour faire un gros coucou à Cheikh Ibra Falk. Voilà, au pas de course, on va rentrer les amis. Ordinateur, Pico Jazz, Tempo Falk, Fantomas, Présent, Mayete, Djibril, People Long Kappa. Voilà, Fantomas et Djilaros sont les deux Ivoiriens de ce groupe-là. Comme quoi aussi, il n'y a pas que les Congolais aussi qui maîtrisent au mieux la musique rumba ou, on va dire, Ndomolo. Les Ivoiriens aussi adorent. Il y a aussi un rumba, on aura une chanson, donc, Jibempiana, Cavalier, Solitaire, qu'on va s'écouter tout à l'heure. Et puis le reste aussi, bien sûr, on sera en sébène. Bon, bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Est-ce que vos micros sont ouverts ? Voilà. D'accord. Voilà, c'est bon. Bonjour les amis. Alors, on se représente rapidement à tour de rôle. Viens mon gars, viens mon gars. Voilà, voilà. Il a l'allure d'un grand du Congo. Bonjour frère, comment ça va ? Oui, bonjour, je vais bien pour la carte de Dj. Alors, Fantomas, ordinateur, Pico Jazz, c'est quoi le nom ? Moi, c'est Trésor 5 étoiles. Trésor 5 étoiles. Tu nous présentes rapidement les autres membres, s'il te plaît, à commencer par… Là-bas, c'est Fantomas, Attaca de Gorge. Fantomas… Et puis, on a un autre chanteur. Attends, doucement, tu sais que j'ai… Quand on donne un prénom ou bien un nom, c'est accompagnant en même temps d'un petit quelque chose. Fantomas… C'est, c'est, c'est. Attaquant de Gorge. Attaquant de Gorge. Ici, c'est l'ambiance. Appelez-moi Poumon de Diable. Yeah. Ah, Poumon de Diable, ça, je ne sais pas, franchement. Alors, à côté, on a le gars à côté. Lui, c'est… À côté, c'est Dubril. Dubril était ça. Dubril. On a séchanté comme il voit, en fait. Ici, Dubril. Donc, je suis Dubril. Voilà. Moi, je m'appelle Dubril, chanteur, ténoriste. Donc, je vais m'identifier, quoi. D'accord. Mon identification. C'est du chant de chanter, quoi. Ici. Naniakobokolo, mama, yeh. Yaka, yaka. Naniakobokolo, n'amede. Sokya Bidjae, salite. Naniakobokolo, section. Naniakobokolo, mama, yeh. Naniakobolo, amede. Naniakobolo, papa, tu vas me tuer. Merci. On applaudit pour Dubril, s'il vous plaît. Merci. Eh, eh. Alors, alors. Oui, derrière. À côté, c'est ordinateur, le chef d'orchestre. Ordinateur, le chef d'orchestre. Voilà, là, tu as là, pour animateur, chanter. D'accord, ordinateur, vas-y. Un petit quelque chose, 30 secondes. Oh, baba, amede, bakayoko, tu vas beaucoup nous manquer. Léko n'a t'effleuré, tu avides-je t'effleuré. Amede, bakayoko n'a t'effleuré. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Merci, merci, ordinateur. Rapidement, les musiciens. Lui, c'est Pipo, lui, compa. Pipo, lui, compa. Tomate, garçon, tomate. Et Pepe, c'est la guitare. Je n'ai pas la guitare. De Pipo dans les retours. Mais j'espère que ça va se faire. Pipo. Yeah, merci. Alors, merci Pipo. On applaudit pour Pipo, s'il vous plaît. Lui, c'est Pico Jazz. Pico Jazz. C'est le dieu du mouvement, en fait. D'accord. Solis International. Solis International, let's go. Ne commencez pas. Ne commencez pas. A où, laissez les gars. Maman, 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 maman. Position de maman, 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 maman. Oui, le nouveau à go, n'amalé. Allez, doser, 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 doser. Et le batteur, lui, c'est ? Falco, Chango. Chango. Chango, Chango. Pesanga, batterie. Yeah. Opé, la mabogo. Opé, la mabogo. Ouais. Et, au piano ? Gila Rose. Gila Rose. Oga. Gila Rose, d'accord. Yano, Gila Rose. Oga. Oka. Eh Gila Rose Rumba en même temps quoi Je lance pas très C'est vrai Sous-titrage ST' 501 C'est trop fort c'est puissant On se laisse transporter On l'applaudit encore très fort On marque une pause Et puis derrière on reviendra Avec les témoignages forts Des témoignages de Kofiolomide Des témoignages de Roga Roga Missile Et puis aussi de Abou Nidal A tout à l'heure Merci Thierry Merci aujourd'hui C'est un spécial hommage au grand Ambak Deux ans après on s'en souvient encore On fait un gros coucou à Jojo N'Gonda N'Mene Qui nous suit en ce moment Depuis de là où il est Merci infiniment Merci aussi à Cheikh Ibrafal De l'Amical Des amis de la Rumba Merci infiniment d'applaudir très fort ce gars là Merci du fond du cœur On va retrouver rapidement Notre très cher Roga Roga Missile Du côté de Brazzaville Salut Roga Bonjour mesdames et messieurs Je suis Roga Roga Extra Mozika Aujourd'hui nous allons honorer la mémoire d'Amet Bakayoko Ça fait deux ans Que nous avons perdu ce grand monsieur Ce monument Un monsieur que nous appelons Amabak L'homme de la culture Amet Bakayoko Était un monsieur généreux Un monsieur qui avait l'habitude De vivre avec les artistes et musiciens Un monsieur qui avait le souci Qui était toujours là En train de vouloir toujours aider Les artistes et musiciens Amet Bakayoko a aidé Roga Roga Je parlerai de mon grand frère Kofiolomide Je parlerai de Fali Poupa Je parlerai de tous ces artistes et musiciens Que Amet a beaucoup aidé C'est aujourd'hui un grand jour Un grand jour Je demande à tous ceux qui sont en train de me suivre En ce moment D'avoir une pensée A ce monsieur Qui nous a quittés Qui est parti Alors nous sommes toujours de coeur Avec sa famille biologique Avec sa femme Ses enfants Et nous Extra Musica On est toujours là On restera fidèles C'est vraiment Un grand monsieur Que nous avons perdu Paix à son âme Je vous parle Je vous parle depuis Un grand homme de culture C'était vraiment un homme de culture Un homme qui aimait positionner les talents locaux et internationaux On se souvient Il avait également plusieurs complexes de divertissement ici à Bijan Il aimait vraiment que les artistes puissent faire montre de leur savoir-faire Il n'hésitait surtout pas à les pousser, à les galvaniser Il le faisait avec de grands artistes Mais aussi avec de jeunes artistes C'est ça Notamment aujourd'hui On a en section 4 musique qui est avec nous ici C'est l'un des meilleurs groupes en tout cas Que je vous demande d'applaudir pour toi Qu'on va retrouver dans quelques instants seulement Let's go C'est parti En une minute Il nous faut une belle interprétation Avant bien sûr de retrouver Abou Nidab Il nous faut une autre interprétation Il nous faut une autre interprétation C'est parti 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 juste. A chaque fois qu'il y a eu un problème, une polémique, si vous enlevez toutes les barrières, que vous écoutez le fond du problème, vous allez voir que l'approche de Kofi repose sur quelque chose de simple et de juste. Kofi n'est pas mauvais, vous voyez aujourd'hui la grande star nous a servi à manger, nous a distribué de la nourriture, nous a donné des boissons, ils distribuent les verres, ça c'est Kofi. Mais en même temps ils se protègent. Je vous assure ceux qui disent qu'ils ne l'aiment pas, c'est parce que sa personnalité est tellement forte qu'il y en a qui ne veut pas accepter qu'il l'aime. Moi je voulais vous dire qu'avec mon épouse, Kofi est quelqu'un d'important pour nous. C'est, j'ai envie de dire, le seul artiste qui a délordé. J'étais en concert lors d'une tournée aux Etats-Unis, dans la ville de Washington, dans l'état de Washington. Et il était plein de monde. Et puis il y avait un gaillard qui me regardait presque intimidé. Et puis à un moment donné, je ne sais plus exactement comment, on s'est retrouvé face to face et on s'est mis à parler. Il m'a dit son estime pour l'artiste que j'étais. Il m'a dit qu'il était ivoirien et qu'il aurait aimé que je vienne aussi en Côte d'Ivoire. C'était dans les années 80. J'étais encore un tout petit monsieur Antoine. Et puis je lui ai dit, mais c'est quoi ? J'appelle Ahmed Bakayoko. Je suis dans la presse, etc. Et puis un jour je suis venu à Bijan. Effectivement, c'était un homme de la presse. Il était plutôt un peu politique et plutôt dans l'opposition. Et ça lui a coûté ce que tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Nous avons partagé ces durs moments. Et puis voilà. J'ai eu un frère. J'aurais toujours eu un frère. Un bac. Merci infiniment à Mopao. Merci du fond du cœur pour ces belles paroles à Mopao qu'on espère retrouver donc très vite à Bijan le 30 avril prochain pour un gros concert. Je vais vous demander d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour l'Orchestre Section 4 Musique qui est avec nous aujourd'hui. Si vous voulez les avoir, appelez Eric Meya au 05 06 97 23 44. 05 06 97 23 44. Eric Meya Section 4 Musique. Merci infiniment à Poutchou. On les laisse ici. Ambak adorait la fête. Il était toujours un homme de joie. On se laisse en joie maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, 7, go! Musique C'est parti ! ... 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